Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitzadry Juste avant de commencer la vidéo je tenais à vous présenter cette application Alors j'ai été contacté pour réaliser une vidéo sponsorisée Auprès de l'application Amino Et plus particulièrement sur le groupe Anime Manga Donc les amis ce qu'il faut savoir c'est que même si je n'avais pas été Sponsorisé pour cette vidéo je pense que je l'aurais quand même réalisé Tout simplement parce que le contenu Pour 30 secondes à 1 minute 30 de présentation Me semble quand même intéressant Pour certains d'entre vous Donc si vous voulez télécharger l'application Le lien sera dans la description disponible sur IOS et Android Et vous pourrez vous rendre directement sur le groupe Anime Manga Que vous voyez ici Alors qu'est ce que tu vas pouvoir faire sur Amino mon ami Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo Et bien écoute Charmino tu vas pouvoir voir ici Avec l'onglet les sélections Les postes du moment dans le groupe Anime Manga Donc là par exemple tu vas pouvoir voir Les postes qui ont le plus marché Donc tu vois qu'on peut parler par exemple Recherche des personnes ayant subi du harcèlement Donc ça peut être vraiment de tout à tout Et là un sujet de discussion sur Edward Elric Ensuite tu vas pouvoir voir des trucs un petit peu plus ludiques Bien entendu comme des chats publics tout simplement Tu vas pouvoir interagir avec des gens Sur des sujets de conversation qui t'intéressent Comme par exemple ici Ou ici tout simplement Autour de Shingeki no Kujin Attention comme tu peux le voir Tu risques de te faire spoiler Tu vas pouvoir participer à des quiz si tu le souhaites Tout simplement Tu vas pouvoir participer Et ça moi c'est quelque chose dont je suis assez friand Je me connecte un petit peu toutes les journées Pour remplir des sondages Et plus que pour remplir des sondages C'est plutôt pour l'avis des gens en général Donc par exemple on va descendre un petit peu Et on va voir qu'il y a plusieurs sondages Donc par exemple ici Quel est l'opening préféré de Food Wars Tu vois par exemple Ton starter préféré de la 7ème génération de Pokémon Moi ici j'aurais tendance à dire Flamiaou Je sais pas quels vont être les résultats Et on peut voir que la communauté m'a plutôt suivi Ou du moins que j'ai plutôt suivi la communauté Sur ça Donc comme je dis Tu vas pouvoir répondre à des sondages Tu vas pouvoir poster du contenu Mais bien aussi toi aussi Et que les personnes interagissent avec toi De l'amino anime manga Écoute mon bro Si t'as envie de rejoindre l'application Tout est dans la description Et si t'as envie de me follow tout simplement C'est Fitzadry Écoute ça sera avec un grand plaisir de mon côté Et nous on va passer à la vidéo A tout de suite Et relébrons on se retrouve pour l'épisode 4 ou 5 Je sais plus du 5 Futures cartes les amis Alors comme vous le savez L'épisode 5 futures cartes Vous ne savez peut-être pas En remarque pour les nouveaux arrivants Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Une petite série Que j'ai mis en place sur ma chaîne Où je vais essayer de deviner Les prochaines cartes Qui vont arriver sur Dokkan Battle Et j'essaye de les deviner En vous proposant un artwork Réalisé par mes propres soins Ce qui s'appelle Une fan carte Alors tout simplement Vous avez été pas mal nombreux A me demander comment faire Pour m'envoyer vos fan cards Et bien écoutez Je vous propose de m'envoyer vos fan cards Sur Twitter Tout simplement En me notifiant ou non D'ailleurs Le plus simple C'est de me notifier Ça ne changera rien Le plus simple C'est d'écrire sur ce hashtag Hashtag fan card fits Tout simplement Et si vous tapez Hashtag fan card fits Vous postez votre fan card Je pourrais y avoir accès Juste en cliquant sur le hashtag En fait Tout simplement Donc ça me permettra De voir vos fan cards Alors s'il y a pas mal de fan cards Écoutez Je ferai une vidéo Avec vos fan cards Je sais qu'il y a déjà Diffry qui fait ça au States Mais moi les trucs de fan cards Je fais ça depuis un petit moment Maintenant en France Et c'est vrai que je vais pouvoir Montrer les fan cards Des abonnés Ça me semble être une assez bonne idée Écoutez On va passer tout de suite Aux fan cards Vous en voyez déjà une à l'écran Qui est la fan card de Frost Alors pourquoi je me dis Qu'il y a un nouveau Frost Qui va arriver dans Dokkan Battle Et bien tout simplement déjà Parce qu'il n'y a pas encore De Frost SSR natif Donc toutes les cartes Que je vous montre en général C'est du SSR natif Bien sûr Donc là ce sera un Frost SSR natif Avec un éveil en SSR Mais pas de TUR Je pense qu'il y aura Un Frost SSR natif Qui va arriver en fait Avec le portail de Golden Freezer Ange Intelligence Ou après le portail de Golden Freezer Ange Intelligence Avec un portail SSR garanti Mais dans tous les cas Je pense qu'il va y avoir Un nouveau Frost Qui va arriver Pour justement compléter la team Rage de Freezer Entre guillemets Si c'est bel et bien Là le leader archétype De la team Rage de Freezer Pour le Golden Freezer Intelligence Alors c'est Frost Qu'est-ce qu'on pourrait espérer ? Écoutez C'est pas spécialement Un connuard Enfin moi je le ressens pas Comme un connuard J'ai plutôt L'impression que c'est un personnage Vous savez un petit peu Sournois Donc moi personnellement Je verrais bien Soit du stun Soit du blocage D'attaque SP Mais on va plutôt Partir sur du stun Alors je l'ai pas mis Mais moi je le verrais bien De type extrême puissance Déjà j'ai oublié de le mettre Mais je le verrais bien De type extrême puissance Et je verrais bien Un stunner en fait Genre quelque chose Comme un bonus d'attaque léger Genre 70% ou quoi Mais à côté de ça Il n'a assez haute chance de stun Je dirais 50% De chance de stun pour lui Bien entendu après Tous les liens De la race du démon du froid Et plus quelques liens Tu sais Des bons liens de méchants Genre Nightmare Peut-être pas Big Bob Bossis Quand même Peut-être pas jusqu'à là Pour Frost Mais ouais Un petit Nightmare Un petit cruel Tu vois ce genre de lien Et un stunner Moi personnellement Je verrais bien un stunner Pour Frost Dis-moi ce que tu penses De la carte mon bro de Frost Qu'est-ce que tu penses Que Frost sera Lorsqu'il arrivera Dans le game battle En SSR natif Parce que oui C'est sûr et certain Qu'il finira par arriver Est-ce que tu penses Que ce sera un conneur Ou quelque chose de plus Original Ou un stunner Enfin bref N'hésite pas à me dire ça Allez On va passer tout de suite A la carte secondaire La carte secondaire Qu'est-ce que c'est C'est un Kid Goku Et c'est Euh J'allais dire Kid Goku Il s'agit Kid Goku Qui balance un gros Kamameha Alors là Je vais pas oublier De mettre le type Comme tu peux le voir Cette fois-ci Il est de type Super puissance Pourquoi je suis Persuadé à 100 000% Qu'il va y avoir Un nouveau Kid Goku Bientôt sur la version Jap Alors soit il va y avoir Un nouveau Kid Goku En récompense du Tenka Shibu Dokai pour moi Soit il va y avoir Un Dokkan Des Kid Goku Du portail de l'arc enfant Et je pense Vous le savez déjà Il y a un Kid Goku Du portail de l'arc enfant De type puissance Qui fait un Kamameha Je pense que son Dokkan Va avoir lieu Et qui va ressembler Quelque chose comme ça Du coup Qu'est-ce que j'espère En tout cas Pour un nouveau Kid Goku Puissance Si c'est un nouveau Bah que ça soit Un Cognure Tout simplement Moi ça me dérange pas Que ce soit un Cognure Pour le Kid Goku De type puissance Mais surtout Ce qui est important C'est les catégories Maintenant dans lesquelles Il fera Apparition Donc par exemple Pour le Frost Bien entendu Il serait dans la catégorie Démons du froid On va dire Mais les guillemets Sur Démons du froid Race du clan Trazer Si tu préfères Mais là Pour ce Kid Goku Bah tu es de la catégorie Tenka Shibu Dokai Donc tu as des arts martiaux Et pourquoi pas Une catégorie pour plus tard Genre Dragon Ball J'aimerais énormément Une catégorie Dragon Ball Pour plus tard Pourquoi pas Même un Kid Goku Leader de la catégorie Dragon Ball Ça pourrait être Carrément cool Avec à côté de ça Un bon passif Des bons dégâts Moi personnellement C'est quelque chose Qui me plierait beaucoup Peut-être un passif Du style Plus Enfin tu sais A chaque tour Il va taper de plus en plus fort Pour noter l'évolution Entre guillemets De Goku Au fil du temps Donc ça ça pourrait être sympa Par exemple tu vois Au fil des tours Même si par points spé Il tape de plus en plus fort Je sais pas Il prend plus 5% d'attaque 10% d'attaque Je sais pas Au fil du détour Et ça ça pourrait être Quelque chose d'assez intéressant Comme mécanique Et qui en plus je trouve Ferait un assez bon clin d'oeil A Dragon Ball Et à l'évolution de Goku Donc dites moi Ce que vous pensez De l'interroge de Goku Les gars je trouve Que je l'ai très bien réussi Je suis très content Je trouve que le fond Est bien en harmonie Avec la carte Le PNG est tout simplement Magnifique de la carte Et voilà Donc dites moi Ce que vous en pensez D'un de vos kill Goku Puissance sur la version Jap Allez On passe à la carte suivante Donc pour aller avec ce kit Goku Je me suis dit Très certainement Qu'il y allait avoir Un nouveau Kamecenin Et ça je suis Alors Les gars là Je sais pas pourquoi Je sens que La récompense Classement local Du Tenka Shibuoka Il va changer Vous savez jusqu'à maintenant On pouvait avoir un piccolo Je pense que soit ça va changer Soit en plus de ça Il va y avoir un nouveau personnage Maintenant Et je sens venir Le Kamecenin LR Je vous promets Je sens venir Le Kamecenin LR Je ne sais pas pourquoi Je sens venir Dans le récompense De classement local Un Kamecenin Ou un grand père Gohan Quelque chose comme ça Ou peut-être Le Kamecenin Avec Goku et Krillin Jeune Enfin ce genre de choses Mais je sens venir Le changement du classement local Bientôt Et l'ajout d'un Kamecenin D'un Jackie Chun Que l'on prend un Dokan En LR Comme avec le piccolo LR Du Tenka Shibuoka Alors moi Personnellement Je l'ai mis de type Super endurance Comme tu peux le voir ici Pareil Je suis assez satisfait De l'artwork Je le trouve assez cool En même temps C'est pas forcément évident De faire un artwork Qui met la grosse pression Avec Kamecenin Là où mon attaque de Goku Je trouvais Qui était quand même Assez vraiment En mode Vas-y je te balance Un gros Kamecenin Avec Kamecenin C'est vrai que c'est Un petit peu plus compliqué Quand même Mais globalement Je suis assez content De son artwork ici Qu'est-ce qu'on pourrait voir Sur le Kamecenin Alors moi Ce que j'aimerais bien C'est un boost d'attaque Mais pendant un Lapse de tour Très court Mais genre peut-être T'es encore même Plus court Que Juba Keoken J'irais comme Goku Et c'est J3 Avant tu vois Genre pendant 7 tours Il a un énorme boost d'attaque Et après genre Ça devient une flûte Voir même Ce qui pourrait être sympa C'est quoi C'est peut-être Plutôt un boost d'attaque Comment dire Un boost d'attaque Constant Genre mettons 100% Mais Que mettons Quand au bout de 7 tours Son attaque SP change en fait Il a un changement d'attaque SP Au bout de 7 tours Et vous savez Il se dégonfle en fait Il est plus en mode Grave baraque Il redevient en mode maigre Ça ça pourrait être grave sympa Par exemple Un changement d'attaque SP Au fil des tours Donc dites-moi Ce que j'en pensais les bros En tout cas moi J'espère Qu'il y aura un jour Un Kamecenin Et ses sers intif Autre que dans le Baba Shop Enfin un vrai Et ses sers Kamecenin Donc si c'est une récompense Locale par exemple Du Tengashif de Kai Qui peut se doganer En LR par la suite Ça serait clairement Le feu En tout cas Pour moi Écoutez on va passer A la carte suivante La carte suivante Qui est le Roi Végéta Alors elle m'a été souvent demandé Celle-là On m'a dit C'est quand fils Que tu fais un Roi Végéta Etc Ben le voici Le Roi Végéta Je me suis dit Qu'il serait bien De type Extreme Tech Pourquoi de type Extreme Tech Tout simplement Parce qu'en général Enfin C'est un peu bullshit Ce que je vais dire là Mais il y a déjà pas mal De Saiyans méchants De type Extreme Tech Enfin de Saiyans Dans le type Extreme Tech Donc je me dis Que compléter Cet archétype Entre guillemets Cet type Extreme Tech Avec des Saiyans Pour avoir une team De Broly SSJ3 Full Saiyans A la fin par exemple Ça pourrait être sympathique Donc ce Roi Végéta Qui pourrait très bien link Avec le Broly SSJ3 Avec également Le Badak Timebreaker Le Talest Tech Je dois en louper Mais bon J'aimerais bien Qu'il soit de type Extreme Tech En tout cas Qu'est-ce qu'on pourrait voir Sur le Roi Végéta Moi j'aimerais bien Qu'il perce la garde En fait Que tout simplement Il n'y a peut-être pas Un énorme boost Genre 90% Pour être un natif Ou un truc comme ça D'attaque Mais qu'il perce la garde Genre qu'il tape tout le temps Sur le Montier Comme Gauche Végéta Puissance Après il ne faudrait pas Qu'il soit aussi fort Que Gauche Végéta Puissance On serait qu'au niveau des stats Il soit plus équilibré Mais j'aimerais bien Qu'on revoie un petit peu Cette mécanique là Et pour le Roi Végéta C'est quelque chose Qui me plairait Plutôt pas mal Tout simplement Après sinon On pourrait repartir Vers un énième Nuker Mais c'est un petit peu fatigant Et en général Ce genre de cartes Ne sont pas réellement jouées C'est rare Les Nukers qui sont joués Parce qu'en fait Il faut que le Nuker Soit vraiment très bon Pour donner envie De jouer cette capacité Donc à savoir Le Nuk Donc voilà Un nouveau Roi Végéta Dites moi ce que vous pensez De l'artorque les bros En tout cas moi Je le trouve assez sympathique Pour le coup Et je vous ai réservé Le meilleur pour la fin Avec la carte Qui va très certainement arriver Dans 2Gam Battle A mon avis bien plus vite Qu'on le pense les amis Je vous parle bien entendu De la nouvelle forme de Goku Alors déjà je trouve L'artorque magnifique Pour le coup Je la trouve juste Vraiment splendide Le nouveau Goku Enfin du moins Sa nouvelle forme Je pense vraiment Qu'elle va arriver très vite Dans 2Gam Battle Honnêtement Je pense que quand on va la voir Apparaître pendant L'épisode spécial Déjà de 1h Et puis certainement Un épisode ou 2 après Je pense que Dans les semaines qui suivent Nous allons avoir son apparition Dans 2Gam Battle Et j'irai même jusqu'à dire Que si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises Les amis C'est le 8 octobre Je crois Le TV spécial De 2Gam Battle De 2h Et il y a les 1000 jours De 2Gam Battle Qui traînent Dans le mois d'octobre Je ne sais plus c'est quand Mais les 1000 jours De la version Jop De la version Jop Pendant le mois De octobre Est-ce que ça ne serait pas La carte des 1000 jours La carte à invoquer En tout cas Je suis hyper pressé Les bro Clairement Qu'est-ce qu'on peut imaginer Pour ce Goku Une nouvelle transformation Alors moi J'aimerais bien Que ce soit un leader Archétype Déjà Leader archétype De l'arc Tout simplement Du tournoi du pouvoir Voilà J'aimerais bien Que ce soit le leader Archétype De l'arc Tournoi du pouvoir Donc ça Vous pourrez Regrouper quoi Comme personnage Bah déjà On peut se souhaiter Qu'il y aura forcément Un Jiren dans le tournoi Par exemple Il y a le Golden Freezer Intelligence Ange aussi S'il y a un nouveau Frost A priori Il devrait en faire partie Pourquoi pas un nouveau Hit En soi Ils peuvent rentrer Un ou deux Goku Blue Un nouveau Goku aussi Il pourrait rentrer Dans cette catégorie là Si un joueur Un nouveau Goku sort Il y a quand même Du potentiel Au niveau des cartes Sans parler de tout Ce qu'on n'a pas encore vu Potentiellement même Si un jour Les dieux de la destruction Doivent interagir Dans le tournoi Bah quelques dieux De la destruction Dans le tournoi Dans l'arc Pardon Dans l'archétype Dans la catégorie Voilà c'est ça Le mot que je cherchais Donc ça C'est pour être archi cool Dites moi ce que vous pensez En tout cas les gars De l'artwork du Goku Moi je suis vraiment Content de cet artwork là Je suis vraiment hyper pressé De le voir en vrai Dans Dragon Ball Super Au niveau De son passif Moi là J'aimerais bien Un mec Voilà Qui cogne et qui tanque Enfin qui fait tout quoi Tu vois j'aimerais bien Que la carte soit bien pétée As fuck J'aimerais bien Peut-être pas un Gogeta Et c'est G4 like Mais tu vois En fait Actuellement Il y a Gogeta Qui a un bonus d'attaque Et qui contre l'espé T'as Omega Qui a un bonus d'attaque Et qui diminue L'attaque et la défense T'as Gohan Qui a un bonus d'attaque Et de défense On va dire Mais pas réellement Un vrai boost de défense Sur lui même C'est plus sur tous les alliés Là ce Goku là Moi j'aimerais bien Qu'il saute au boost Genre l'attaque et la défense C'est bien quoi Genre plus 120% Attaque et défense Avec des stats de base De cochon quoi Voir même pourquoi pas Plus 120% Attaque et défense Et dans tel cas Plus 30% Tu vois Attaque et défense Quelque chose comme ça Ou plus 50% même Tu vois Soyons fous Donc vraiment J'attends du lourd de ce Goku Comme vous pouvez deviner J'espère que vous aussi Dites moi ce que vous avez pensé Les gars De ces fancards Et n'oubliez pas Si vous voulez M'en faire partager Pour que je fasse une vidéo De vos fancards N'hésitez pas à vous référer Au hashtag Que j'ai cité Plutôt dans la vidéo Écoutez mes bros Si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à me mettre Un petit commentaire A me dire Donc si ça vous a plu ou pas Un petit pouce bleu A t'abonner si c'est pas encore fait Et nous on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Dokkan Battle Portez vous bien les bros Bye bye